Tayblou et Adelmoumen Khalifa dans la même cellule. Le hadj maintenu ou annulé ? Le ministre s'exprime. Les graves accusations de Marzouki contre les Émirats Arabes Unis. La moitié des cartons des masques de protection destinés à Blida sont vides. Le port du masque devient obligatoire en Algérie. Tayblou et Adelmoumen Khalifa dans la même cellule à la prison d'Elarache. Incroyable, mais vrai. Le sort a voulu que l'homme le plus recherché par la justice algérienne durant de longues années se retrouve dans la même cellule que le plus influent des ministres de la justice algérienne de ces dernières années. C'est, en effet, le destin de Tayblou et du milliardaire déchu Abdelmoumen Khalifa qui partage en ce moment la même cellule à la prison d'Elarache. Abdelmoumen Khalifa fut certainement l'homme le plus riche de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Propriétaire d'un empire composé d'une compagnie aérienne, une banque privée, une chaîne de télévision à l'étranger, une grosse entreprise de produits pharmaceutiques ainsi que de plusieurs investissements à l'étranger, Rafik Moumen Khalifa ou le Golden Boy, comme on l'appelait durant les années 90 en Algérie, avait amassé une véritable fortune grâce à ses réseaux puissants au sein du régime algérien. Jusqu'à aujourd'hui, ce milliardaire excentrique n'a pas encore livré ses secrets et dévoilé tous ses mystères. Exilé à Londres depuis le début de ses déboires judiciaires en Algérie à partir de la fin de l'année 2002, Rafik Khalifa finira par revenir en Algérie pour croupir en prison. Son long exil prend fin à partir du 24 décembre 2013 où les autorités britanniques ont décidé de le livrer aux autorités algériennes. En juin 2015, il est condamné à 18 ans de prison. Depuis quelques jours, le milliardaire déchu partage sa cellule de prison avec Tay Blue, l'homme qui dirigeait le ministère de la Justice le jour où Rafik Khalifa était revenu menotter en Algérie pour écoper d'une longue peine de prison ferme. Tay Blue était ministre de la Justice, garde des Sceaux du 11 septembre 2013 au 31 mars 2019. Il était l'un des piliers du régime Bouteflika et le principal artisan de la justice du téléphone, à savoir la justice qui était entièrement au service du diktat politique du pouvoir algérien. Le 22 août 2019, Tay Blue avait été convoqué par la Cour suprême, entendu par le conseiller enquêteur qui décide de l'inculper officiellement pour abus de fonction, entrave au bon fonctionnement de la justice, incitation à la falsification de procès-verbaux officiels, incitation à la partialité. Il est placé sous mandat et emprisonné et l'arrache. Tay Blue et Rafik Khalifa, deux personnages lugubres qui détiennent les secrets les plus enfouis du régime algérien, passent en ce moment toutes leurs nuits et journées ensemble, dans une cellule située dans un quartier spécial de la prison d'Elarache. Algérie, le hadj maintenu ou annulé ? Le ministre s'exprime. Le ministre des Affaires religieuses et des WACF, Youssef El-Médit, s'est exprimé ce jeudi 21 mai sur la question du maintien ou de l'annulation du hadj de cette année. Dans une déclaration à la radio nationale, le membre du gouvernement dit espérer la fin du coronavirus pour préparer le hadj. Pour le ministre algérien des Affaires religieuses et des WACF, il est encore tôt pour prendre une décision finale pour ce rituel et celui de la homera. « Il y a des paramètres très difficiles qui déterminent le maintien ou l'annulation du hadj », a affirmé Youssef El-Médit, en réponse à une question de la journaliste de la chaîne 1 de la radio nationale. Cela dit, s'il ne veut pas montrer beaucoup d'optimisme dans cette affaire, il refuse cependant d'endosser une position pessimiste. Il préfère donc espérer que la crise sanitaire s'éclipse pour que les Algériens puissent enfin aller faire leur pèlerinage. « Nous espérons que cette pandémie de coronavirus disparaîtra pour que nous puissions préparer le hadj », a souligné le ministre des Affaires religieuses. Le ministre veut responsabiliser les citoyens comme beaucoup de ses collègues du gouvernement d'Abdelaziz Djerad. Il appelle la population à la responsabilité pour en finir avec le Covid-19. « Le citoyen est le premier responsable de l'élimination de cette maladie », a-t-il précisé, en allusion à l'attitude pas très vigilante de la population, constatée devant les magasins et certains organismes publics. Par ailleurs, le ministre Youssef El-Médit a appelé les citoyens à adhérer aux mesures de prévention contre le coronavirus. Surtout que le monde entier se prépare au déconfinement, avec notamment un engagement de respecter les gestes barrières susceptibles d'endiguer la propagation du Covid-19. La campagne de stérilisation des mosquées sert aussi à conscientiser les citoyens, surtout après le relâchement constaté dans les rues algériennes. Les graves accusations de Marzouki contre les Émirats Arabes Unis L'ancien président tunisien, Monsef Marzouki, a accusé les Émirats Arabes Unis d'avoir mené des contre-révolutions dans les pays du printemps arabe. Lors d'une conférence par visioconférence organisée, jeudi dernier, par le parti marocain Listiklal, Monsef Marzouki a accusé le prince héritier d'Abu Dhabi d'avoir tenté de le détruire. Mohamed Benzaïd, le prince héritier d'Abu Dhabi, est responsable de l'anéantissement du printemps arabe. Il avait auparavant tenté de le détruire en Tunisie, et il le fait aujourd'hui en Libye, a-t-il dit. Pour M. Marzouki, le rôle des Émirats Arabes Unis est de mener des contre-révolutions dans les pays de la région, soulignant que la vague du printemps arabe ne s'est pas arrêtée et elle reviendra à nouveau au front. Bézaïd et Mohamed Ben Salman, prince héritier saoudien, sont responsables de catastrophes humanitaires et des crimes de guerre au Yémen. Ils devraient être traduits devant la Cour pénale internationale, a ajouté M. Marzouki. Pour rappel, le président tunisien avait accusé, en 2019, le régime de Bouteflika d'avoir soutenu la contre-révolution en Tunisie. Le ministère de la Santé n'a toujours pas réagi face à ce scandale. La moitié des cartons des masques de protection destinés à Blida sont vides. Le scandale est en train d'ébranler toute l'Algérie. Et cette fois-ci, les autorités algériennes ne peuvent pas parler de fake news, car depuis vendredi soir, plusieurs associations caritatives de la ville de Blida ont diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux prouvant leurs affirmations, la moitié des cartons contenant les masques de protection destinés à la population locale de Blida sont vides. Oui, chaque carton devait contenir pas moins de 2000 masques. Or, dans ces cartons, les associations caritatives ont découvert que près de la moitié des boîtes étaient vides, ou vidées, et ainsi près de 1000 masques manquaient étrangement à l'appel. Selon des sources locales au sein de la Willeya de Blida contactée par Algérie par, près de 50 000 masques ont été ainsi volés ou du moins ils ont disparu des cartons destinés à la distribution au profit de la Willeya de Blida. La Willeya de Blida espérait ainsi distribuer au moins 100 000 bavettes médicales au profit de la population de la ville la plus touchée par l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Blida est effectivement le premier foyer de l'épidémie sur le territoire national. C'est dans la ville de Blida que l'épidémie du Covid-19 a commencé officiellement en Algérie depuis la fin du mois de février. Aujourd'hui, ce scandale des boîtes de masques entièrement vides relance plus que jamais le débat sur la transparence de la gestion du stock des masques de protection par les autorités algériennes. Officiellement, c'est la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, qui importe ces masques, constitue un stock stratégique pour tout le pays, et veille sur la distribution équitable au niveau national. Mais une source proche de la PCH, contactée par Algérie par, a assuré samedi après-midi qu'elle n'a aucune relation avec ces masques distribués à Blida. Selon cette source, la PCH distribue uniquement des masques de protection au niveau des hôpitaux ou établissements publics de santé, pharmacies et médecins libéraux ainsi que les services de sécurité comme la DGSN ou la Gendarmerie nationale. D'après la même source, c'est un opérateur privé qui est à l'origine de l'importation de ces masques attribués à la Wilayah de Blida. C'est donc au niveau des relations conclues entre la Wilayah de Blida et cet opérateur privé qu'un problème est probablement survenu pour provoquer la disparition d'autant de masques de protection. Pour l'heure, aucune enquête officielle n'a été diligentée ni par le ministère de la Santé ni par le ministère de l'Intérieur. Aucune de ces instances ne s'est exprimée jusque-là sur cet étrange scandale. Le port du masque devient obligatoire en Algérie sous peine de grosses amendes Les Algériens devront obligatoirement porter leur masque. En effet, le gouvernement algérien a annoncé mercredi 20 mai que le port du masque deviendra obligatoire à tous les citoyens. Et ce, à partir du premier jour de l'Aïd et l'Ufitre. En outre, les autorités algériennes annoncent des sanctions à toute personne refusant de se soumettre à cette directive. Le gouvernement a décidé lors de sa réunion, mercredi, d'obliger les citoyens à appliquer le port des masques dès le premier jour de l'Aïd. Et ce, afin de réduire la propagation de l'épidémie du Covid-19. Ainsi, dans son communiqué, le premier ministère indique, qu'en plus de la distanciation sociale, il est strictement interdit d'entrer dans les yeux publics tels que les marchés couverts et non couverts, les magasins, les cimetières, etc. Sans porter de masque. Le communiqué ajoute que le non-respect de cette procédure stricte expose le contrevenant à des sanctions légales. En outre, le premier ministère précise que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle intervient à la lumière des rassemblements et visites familiales que l'occasion de l'Aïd connaît. La même source indique que les citoyens auront un grand accès pour obtenir des masques. Et d'ajouter que les différentes comités et associations assureront le processus de distribution aux citoyens. Notons que cette nouvelle mesure intervient en lendemain des décisions prises par le gouvernement algérien. Ce dernier a, pour rappel, décidé de renforcer les mesures de confinement pendant les deux jours de l'Aïd en Algérie. Par ailleurs, le professeur Ruyad Meyaoui, membre du comité scientifique a déclaré, aujourd'hui, que le prix des masques de protection est fixé à 40 dinars en Algérie. Intervenant sur les ondes de radio chaîne 3, le professeur Meyaoui a assuré que le masque de protection sera disponible en quantité suffisante. On ne sait pas ce qui va se passer, mais le port du masque est un élément salvateur insiste-t-il. A ce titre, le spécialiste cite en exemple la ville allemande, l'ENA, qui a éradiqué, en avril dernier, la pandémie du coronavirus grâce au port du masque. Sous-titrage Société Radio-Canada